La théorie de l'attachement soutient qu'un lien affectif et physique fort avec une personne qui s'occupe principalement de nous au cours des premières années de notre vie est essentiel à notre développement. Si notre lien est fort et que nous sommes solidement attachés, nous nous sentons en sécurité pour explorer le monde. Nous savons qu'il y a toujours cette basse sûre vers laquelle nous pouvons retourner à tout moment. Si notre lien est faible, nous nous sentons attachés de manière peu sûre. Nous avons peur de quitter ou d'explorer un monde qui nous semble plutôt effrayant. Parce que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir revenir. On dit que des personnes qui ont un attachement sécurisant, qu'elles ont une plus grande confiance, qu'elles peuvent se connecter aux autres et que par conséquent, elles réussissent mieux dans la vie. Les personnes qui ont un attachement précaire ont tendance à se méfier des autres, à manquer de compétences sociales et avoir des difficultés à nouer des relations. Il existe un type d'attachement sécurisant et trois types d'attachement insécurisants. En réponse à la détresse, les trois premiers réagissent de manière organisée, tandis que le dernier agit de manière désorganisée. Pour mieux comprendre cette théorie, prenons l'exemple de monsieur et madame Smith qui ont quatre enfants. Luca, Anne, Joe et Ami. Les Smiths sont des parents adorables, qui font des câlins, ont un contact visuel fréquent, parlent chaleureusement et sont toujours là pour leurs enfants. Mais un jour, monsieur Smith tombe très malade et meurt. Pour madame Smith, la vie devient alors très difficile. Elle passe ses journées à travailler, tout en essayant de s'occuper de ses enfants. Une tâche impossible. À six ans, le cerveau de Luca est en grande partie développé. Son caractère fort est sa vision du monde formé. La nouvelle situation ne l'affecte pas beaucoup. Il sait qu'il y a toujours maman, son refuge. Il se sent attaché en toute sécurité. Plus tard, il devient un jeune homme confiant et optimiste. Son image de soi est positive. Anne, qui a trois ans, a du mal à faire face à ce nouveau manque d'attention. Pour Anne, sa mère est maintenant imprévisible. Elle s'inquiète de leur relation et devient donc collante. Pour obtenir l'attention de sa mère, elle doit élever son niveau d'émotion et crier. Lorsque sa mère réagit enfin de manière prévisible, elle est elle-même ambivalente et ne montre pas ses véritables sentiments. Plus tard dans sa vie, les autres pensent qu'Anne est imprévisible ou lunatique. Son image de soi est moins positive. Son style d'attachement est anxieux ambivalent. Joe, deux ans, passe ses journées avec son oncle, qui l'aime, mais qui pense qu'une bonne éducation signifie être stricte. Si le petit Joe montre trop d'émotions ou fait trop de bruit, son oncle se met en colère et parfois le punit. Cela effraie Joe. Il apprend que pour éviter d'avoir peur, il doit éviter de montrer ses sentiments, également dans d'autres situations. À l'âge adulte, il poursuit cette stratégie qui a du mal à nouer des relations. L'image qu'il a de lui-même est plutôt négative. Son attachement est anxieux, évitant. Amie, qui a tout juste un an, est envoyée dans une crèche. Le personnel y est mal formé, surchargé de travail et souvent très stressé. Certains sont carrément abusifs. Amie devient donc anxieuse vis-à-vis des personnes-mêmes, dont elle recherche la sécurité. Un conflit qui désorganise totalement ses idées sur l'amour et la sécurité. Comme elle vit une peur sans résolution, elle essaie d'éviter toutes les situations sociales. À l'âge adulte, elle se considère comme indigne d'être aimée. Son image de soi est très négative. Son attachement est anxieux et désorganisé. Notre attachement se forme au cours des toutes premières années de notre vie, à un moment où nous sommes trop jeunes pour communiquer notre anxiété et où, par conséquent, nous pouvons connaître des niveaux de stress élevés. Notre glande surrénale, un organe situé au-dessus de nos reins, produit alors les hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol. Le rythme cardiaque s'accélère, la pression artérielle augmente et nous devenons vigilants. Si cela se produit fréquemment, on parle de stress toxique. Toxique car il nuit au développement du cerveau de l'enfant et affaiblit le système immunitaire. Chez les embryons ou à un très jeune âge, le stress toxique peut même modifier l'expression des gènes, ce qui peut affecter notre santé plusieurs décennies plus tard. En simulant une situation étrange, nous pouvons évaluer un style d'attachement dès l'âge d'un an. Pour ce faire, nous laissons l'enfant jouer avec sa mère pendant quelques minutes dans une pièce. Ensuite, l'enfant est laissé seul. Le moment clé est la réaction de l'enfant lorsque sa mère revient. Les enfants qui ont un attachement sécurisant commencent généralement par serrer leur mère dans leurs bras. Puis, ils se calment et finissent par retourner jouer. Les enfants dont l'attachement est précaire peuvent être ambivalents et évitants. Certains ne peuvent s'arrêter de pleurer ou refusent de continuer à jouer. Les effets à long terme de notre attachement dans les premières années sont bien documentés. Grâce à cette théorie, des chercheurs de l'université du Minnesota ont pu prédire, dès l'âge de 3 ans, si un enfant allait abandonner ses études secondaires avec une précision de 77%. Dans une autre étude, des étudiants de premier cycle de Harvard ont été invités à évaluer leur degré de proximité avec leurs parents. 35 ans plus tard, ils ont été interrogés sur leur santé. 91% de ceux qui ont déclaré avoir une relation plutôt difficile avec leur mère ont également été diagnostiqués avec des problèmes de santé, notamment une maladie coronarienne, de l'hypertension et de l'alcoolisme. Pour ceux qui avaient déclaré avoir une relation chaleureuse, le chiffre des diagnostics de mauvaise santé n'était que de 45%. Mais il y a une autre raison pour laquelle les premières années méritent une attention particulière. Elles sont le point de départ des comportements ultérieurs. Un enfant qui se sent attaché en toute sécurité à l'âge de 2 ans peut se faire des amis à l'école maternelle. Sa vision du monde est renforcée par chaque interaction et il devient optimiste. En conséquence, il noue de bonnes relations à l'école, puis au collège et plus tard au travail. Les enfants dont l'attachement est très insécurisant peuvent passer à côté de cette opportunité. Le psychologue John Bowlby, pionnier de la théorie de l'attachement, aurait dit En d'autres termes, les personnes qui se sentent mal attachées peuvent ne pas se comprendre elles-mêmes. Pour savoir qui ils sont et ce qu'ils ressentent, ils doivent peut-être remonter plus loin dans leur passé. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Pour plus d'informations et du contenu supplémentaire, visitez sproutschools.com Pour plus d'informations et du contenu supplémentaire,